3FW.LASCINE.INFO Bonjour, pour le cri de la Seine Info et pour la Seine Info ainsi que pour faire du neuf avec vous, nous commençons cette nouvelle rubrique des commerçants anciens et nouveaux pour dans le futur. Des surprises mais je développerai ça dans un petit topo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Jean Pellegrin et Jacqueline, son épouse, qui sont à ce jour les plus anciens commerçants de la Seine, on peut le dire. Alors, oui, mais vous êtes sa moitié, donc du coup ça fait un temps complet. Alors, Jean, le magasin a ouvert en quelle année ? En 1904. C'est ma grand-mère qui l'a fondée en 1904. Et votre grand-mère s'appelait ? Arnaud. Madame Arnaud. Elle avait un frère qui était ? Charlie Arnaud ? Non, son fils, son fils, c'est Charlie Arnaud. Et oui. Il y avait trois enfants. Ma tante qui était mariée avec Roqueplan, pour eux, ma mère qui était mariée avec mon père et Charlie qui était mariée avec Madame Panaro. Alors, Charlie, on connaît les dessins, mais on ne connaît pas forcément sa vie de famille. Donc, Charlie était Seynois, et vous, vous êtes Seynois, aussi d'origine pure-souche Seynois. Alors ça, ça me fait encore plus plaisir, moi. Et donc, vous, vous avez pris le magasin quand ? Ça va faire 69 ans. Donc, ça fait en 1900, à peu près, je ne sais plus, 49 ? Peut-être, oui. Oui, eh oui. En fait, vous avez pris le relais de votre père. Ok. Alors, le magasin, là, c'est un magasin, mais en haut, il y avait des choses qui se passaient ? Ben oui, là-haut, avant, il y avait un atelier de tricotage, le troisième étage. Après, il y avait aussi un atelier de couture au premier, et puis le magasin, ici. Bien. Après, avec le temps ? C'était avant la guerre. C'était avant la guerre. C'était avant la guerre. Et après, les événements ont voulu que... Oui, c'est sûr. Alors, revenons un petit peu à notre Seynois. Vous avez été scolarisé à la Seynois. Oui. J'ai été scolarisé au Mariste. D'abord, à Madame Sarazin. Qui était à l'avenue Julien-Belfort. Voilà. Après, j'étais avec mon Mariste. Et puis, je suis allé à Martigny. D'accord. D'accord. Après, vous avez fait votre service militaire. Avec Saint-Provence. En quelle année ? Ben, j'avais 20 ans. En 1950. Voilà. Et quand vous êtes revenu, vous vous êtes marié avec Jacqueline. En quelle année ? Ça, c'est le piège pour les maris. En 1954. En 1954, bien sûr. Tu te rappelles là. Il nous taquine, là. Il nous taquine. Est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va reprendre la suite ? Ça m'est honoré. Ça m'est honoré. En tous les cas, c'est la mercerie, la seule mercerie qui reste aujourd'hui à la Seine. Oui, c'est le seul à la Seine. De tous les magasins alentours qui étaient anciens, il n'y a plus que vous aussi. Dans les anciens commerçants ? Anciens commerçants, oui. Je crois qu'il y a la pharmacie Armand. Mais après, je ne vois pas. Mais ce n'est plus Armand. Non, non. C'est Huilet. C'est Huilet. C'est M. Huilet qui est très sympathique. Il faudra aussi qu'une de ces quatre en interviewe. Et avant, ici, ce magasin, il y avait la pharmacie. C'était M. Cyrugique qui avait cette pharmacie. À la place du magasin. À la place du magasin, M. Cyrugique avait la pharmacie. Alors, ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, parce qu'on m'avait dit l'autre fois, M. Cyrugique avait la pharmacie avant Armand. C'est faux, M. Mais la pharmacie Armand. Armand, c'est le neveu de Cyrugique. Oui, mais la pharmacie de Cyrugique, elle était ici. Ici. Et la pharmacie Armand, en face ? Non, il y avait que la pharmacie, c'était là. Et après, il est allé là-bas en face. D'accord. D'accord. Donc, il n'a pas changé de rue, il a juste changé d'endroit. Au début, à côté, il y avait Covière qui vendait des bijoux sur le côté de la place. Et puis, oui, c'est ça. M. Armand serait né ici. M. Armand est né ici. Au premier étage. D'accord. Alors, vous avez connu tous les moyens de transport à la Seine, partant du tramway. Oui, elle est connue le tramway. En sud. Vous avez vu les bus ? Avec les bateaux. Les bateaux. Foubineau. Oui, les bateaux. Les bateaux. Et oui, avec RMTT. Et aujourd'hui, Réseau Mistral. Réseau Mistral. De TPM. Dans les personnages de Seine-Noix, qui vous avez connu ? Quand on dit nos personnages de Seine-Noix, la CAD ? Ah, oui, M. Gauthier. Alors, qui était M. Gauthier ? M. Gauthier, c'était un marchand de journaux qui avait son magasin sur le port. Mais tous les jours, il venait ce matin vendre les journaux au coin de chez moi. Puis, après, il y a Mme Roy, qu'on a connue. Mme Roy, Georgette. Georgette, évidemment. Georgette, il allait dire. Pégulhu ? Pégulhu, non, je ne l'ai pas connue comme ça. Je l'ai connue, mais chez moi. Et Pégulhu, le père, le fils. Parce que c'est le fils, je crois, c'est son père qui était déjà connu. Peut-être. Oui, moi, j'ai connu le père. On a connu le fils qui était le plus âgé connu. D'accord. Et vous avez connu aussi le torpilleur. Ah, ben, tu vois. On a connu ça. Mme le torpilleur, aujourd'hui, il y a le raccordement. Je t'en raccordes. Il y a le raccordement, l'assainissement, aujourd'hui, mais il y avait le torpilleur à une époque. Particulier, je ne donnerai une... Même particulier, je te dirais. D'accord. Une anecdote. Bon, bien sûr, il y avait le bar PMU, c'était le bar de Litschou. Oui, Litschou. Et au bas de la rue Sous-Ugles, il y avait Razant qui venait. Razant, oui. Il y avait, comme ça veut dire, qui apprécie, qui avait aussi comme quinquayori. Ah, comme il s'appelle. Ah, je ne me rappelle pas son nom. Merde. Mme Fassetti. Non, mais moi, je parle... Ah, la quinquayori. Oui, il y a venu. Ah, comme il s'appelait. On m'a l'a... Oh ! Raspeau. Raspeau ? J'étais au bas de la rue. Ah, oui. Alors, j'ai une carte postale, vous voyez, dessus. Oui, oui. Oui, il y a Raspeau dessus. Effectivement. Effectivement. Sur le marché, bon, il y avait Robert Ega, évidemment, Gilles. Robert Ega, je ne peux que le savoir, c'était ma cousine. Oh, Robert Ega, Gilles. Oui. Eh oui. Eh oui. J'ai connu ce gond qui était bouché. T'as pas connu tant. Ah non. Mais non, moi. Moi, je ne suis que de 59. Alors, votre... Je vais dire, vous auriez pu vous arrêter là, mais non, vous êtes aussi président d'une association. Oui. À votre âge. Acte. Vous êtes président d'une association. Acte. Acte qui veut dire... Culture Tourisme et Vélément. Qui est à l'office... À l'office de tourisme. À l'office de tourisme. On peut dire que vous avez peut-être encore 30 ans devant vous. Il n'y a pas que ça. Je suis administrateur mutuelle santé. Oui. Et je suis aussi à... Comment on appelle ça ? Les commerçants en retraite. La association des commerçants en retraite qui est à Toulon. On peut dire que vous êtes très, très actif encore. Et que vous allez l'être encore pendant longtemps au désespoir de madame qui aura envie de prendre quelques vacances. Alors, nous, il y a de longues années que nous nous connaissons, bien sûr. Ça, c'est... On est des Seynois, en somme. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous auriez quelque chose à dire de plus ? Non. Pas spécialement, non. Quand nous repassons au marché comme avant. Comme avant. Comme avant. Un marché provençal. Un marché provençal. Tout le monde le réclame. Et un beau marché. Pas avec des trous, un par-ci, un par-là. Eh oui, c'est comme ça. Moi, comme ça, moi. D'ailleurs, c'est ce qui est... Le marché, c'est l'honneur de la ville. Et si on le suit... Je suis bien d'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ah, ça. Si on avait la solution... Ben voilà. Si les gens ne veulent pas venir vendre, on ne peut pas. Et s'il n'y a personne... C'est vrai. C'est très compliqué. Ça, j'avoue que c'est très compliqué. En tous les cas, merci à vous deux. Donc, je mettrai un petit topo pour expliquer le but de ces interviews, que nous commençons par vous. Voilà. La scène info. Le cri de la scène info est vers du neuf avec vous. Merci. 3FW. La scène. Info. Sous-titrage Société Radio-Canada